Salut tout le monde, on est dans Algerian Dream, c'est le premier épisode et le premier épisode c'est avec Nassim Hsieishi, sincèrement un grand homme, c'est quelqu'un justement qui a fait des exploits au niveau de l'alpinisme et on va le découvrir tout de suite, c'est parti ! Salut Nassim, ça va ? Salut coach, ça va Alhamdoulilah les gars ! Ça fait plaisir de t'avoir, franchement, comment dire, j'ai suivi tes exploits, tout ça, on va en parler tout au long justement de cet entretien et justement, est-ce que Nassim, tu peux te présenter brièvement, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, de quel wilaya où tu te situes et puis voilà quoi ! Alors déjà tout le plaisir est pour moi, merci à vous coach et merci à tous les followers, tous ceux qui suivront cette vidéo, je vous remercie beaucoup, vous êtes ma source d'inspiration, je tiens d'abord à m'excuser pour ma voix un peu plus enrouée que d'habitude parce que j'ai un petit rhume, d'accord ? Ouais, ouais, c'est avec la vague de froid, là c'est un peu délicat, alors tout simplement, moi c'est Hachaychi Nassim, je viens d'avoir 35 ans, je suis pur algérois comme on dit, donc habitant d'Alger, 16, numéro 16, Alger ! Voilà, Alger ! Euh, si jamais je devais parler un petit peu de mon parcours professionnel, bon, j'ai eu mon bac en 2006, le bac en Algérie quand même, c'est une étape importante pour tout le monde, après j'ai fait l'Institut National de Planification Statistique où j'ai obtenu un ingénieur à l'État en 2011, ensuite je me suis entre guillemets converti en management et tout ça s'est terminé en 2018 avec un doctorat LMD. Donc doctorat, troisième cycle, en management des organisations. Actuellement, je suis cadre dans une grande entreprise publique au niveau de la Rue La Rue. Tu peux nous dire ta société ou tu veux rester discret ? Non, non, c'est la société des eaux, la société des eaux d'Alger, la CEAL que tout le monde connaît. Voilà, ça c'est pour le côté professionnel. Maintenant, pour le côté un peu plus sportif, dans mon jeune âge, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, du kickboxing, un peu de MMA et tout. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que ça va m'amener justement à la randonnée au trekking et à l'alpinisme. En 2011, j'ai eu une blessure au dos à la suite d'un combat de kickboxing. Cette blessure au dos, bon, vu à l'époque le système de santé algérien, bon, c'était pas top et tout. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à la soigner. J'ai dû faire des rééducations, je suis passé par une période un peu difficile. Et les médecins m'avaient conseillé à l'époque de beaucoup marcher. D'accord. Donc, j'ai commencé, bon, depuis mon jeune âge, j'ai toujours été un marcheur. Moi, je suis originaire, en tout cas, une grande partie de ma famille est originaire de Kabylie, des montagnes de Kabylie. Donc, depuis mon plus jeune âge, on était, pendant les vacances, j'allais marcher justement au pied des montagnes. Donc, j'ai toujours été un marcheur, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à marcher encore plus, notamment dans les forêts. Pour ceux qui connaissent bien Alger et ses environs, la forêt de Shere'a. Shere'a, le connu, exactement. Voilà. Oulaya de Blyda, c'est ça ? Exactement. D'accord. C'est à 35 kilomètres d'Alger, c'est une grande forêt au pied de la montagne. Donc, j'ai commencé à faire des randonnées là-bas. Et, petit à petit, je me suis dit, pourquoi ne pas atteindre les sommets ? Donc, c'est là où on est vers 2012-2013. D'accord ? Donc, c'est là où ça a commencé vraiment mon coup de foudre par rapport à la montagne. Il y a une chose en montagne, c'est qu'à chaque fois, on veut aller toujours plus haut. Donc, après la région de Shere'a, je me suis mis à m'intéresser au dur du rat, mais à regarder les sommets. Vers 2014-2015, je me suis dit... Tu avais quel âge à ce moment-là, en fait ? J'avais 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu étais petit, tu as fait toute ta jeunesse dans les arts martiaux, tout ça. Mais tu n'as jamais eu ce petit truc de te dire, tiens, comme nous, on a tous été des kamikazes quand on était petit. On escaladait. Est-ce que tu avais ça comme tous les enfants ? Une espèce de passion pour la nature ? Est-ce que tu es escaladé dans les arbres ? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Vas-y. Je devais avoir 5 ans, 6 ans. Il faut savoir que, bon, moi, je suis un petit peu un enfant de la décennie noire. Donc, je suis né en 89. D'accord ? Donc, quand j'avais 5 ans, 6 ans, c'était les années 90. En Algérie, c'était vraiment compliqué. Ouais. Une fois, bon, ce qui était bien, c'est que la région de Kabylie n'était pas vraiment touchée, au début, par tout ça. Donc, mes parents m'emmenaient souvent là-bas pour me permettre tout simplement de jouer, de rencontrer les gens, de voir la nature, vous voyez ? Parce qu'à Algérie, c'était assez compliqué. Une fois qu'on allait en Kabylie, j'étais moi et mon frère, mon grand frère. On était en balade, en forêt. Et je suis tombé dans un endroit avec des sables mouvants. Ah oui ? Ouais, j'avais 5 ans, 6 ans. J'étais vraiment paniqué. Donc, je suis resté là un bon bout de temps avant que mon frère n'aille chercher les secours et tout, et tout, et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui a trait à la forêt et à la montagne. Loin de me refroidir, ça m'a encore rendu encore plus kamikaze. Donc, effectivement, j'ai escaladé les arbres, j'escaladé les murs. J'aimais défier un peu les frontières de ce qui était possible en tant qu'enfant. Voilà. Souvent, je donnais des sueurs croix dans mes parents. Ouais. Mais ça ne m'a jamais empêché de vouloir explorer toujours plus les choses, effectivement. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à ma période d'âge adulte, 2014-2015, je me suis dit, il faut que j'escalade tous ces sommets du Durdura qui me fascinaient quand j'étais petit. D'accord. Et je me mettais pratiquement chaque week-end à faire une randonnée avec mes amis. Ouahdik ? Tout seul ? Avec mes amis. D'accord. On était maximum 4-5 personnes. D'accord. 5 personnes. En 2016, j'ai complètement challenge dans le Durdura en escaladant la Lakhdija. La Lakhdija, c'est 2308 mètres pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le point culminant du Durdura. Après 2016, je me suis dit, je dois atteindre tous les sommets de mon pays. Donc, j'ai fait les Ores, les Chélias, jusqu'à la Lakhdija en 2017. J'ai fait les monts de l'ouest du pays, Jubl Amour, presque 2000 mètres, dans la région de Bouchara. Voilà. À peu près durant la même période. Et j'ai complété mon challenge national en 2021 avec l'escalade du mont Tahad. Tahad, c'est le point le plus haut de l'Algérie. Alors, tu peux nous dire où est-ce que c'est dans quelle wilaya et c'est où en fait ? Tahad, c'est la wilaya de Tamanrast. Ah, ce ne serait pas le mont Atakor ? Exactement. J'étais en 2016. J'étais dans deux jours. Voilà, c'est Tahad Atakor. Tahad Atakor. Donc, c'est en face de l'Askrem en fait. Askrem, exactement. Et vous avez en face l'Atakor. Les gens, généralement, ils vont faire l'Askrem. Ils vont passer la nuit auprès du monastère du père de Foucault. Moi, non seulement j'ai fait l'Askrem, mais j'ai fait aussi le Tahad qui est beaucoup plus, entre guillemets, difficile. D'accord ? Donc, je l'ai complété en 2021. Il est à peu près à 3000 mètres. Comme je vous l'ai dit, chaque sommet, on appelle un autre finalement. Ma gourmandise, c'est encore plus affirmé. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était le Covid. Donc, 2021, on ne pouvait pas sortir d'Algérie. J'ai dû attendre l'année dernière. Donc, 2022. Ah, c'était dur. Deux ans. Oui. J'ai dû attendre il y a deux ans, donc en 2022, pour me lancer le défi du Kilimanjaro. Kilimanjaro ? Alors, Kilimanjaro, il y en a certains, ils disent que c'est en Tanzanie, d'autres, ils disent que c'est au Kenya. C'est où le Kilimanjaro ? C'est en Tanzanie. Parce qu'il y en a, ils disent que c'est le Kenya. C'est à 20 kilomètres de la frontière kenyane. D'accord. Donc, le Kilimanjaro est situé en pleine Tanzanie. Il fait 5890 mètres. Quand je suis parti, j'avais une frustration. Pourquoi ? Parce que très peu d'Algériens l'avaient fait. Très, 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 très peu. J'essayais de voir un petit peu les gens qui étaient connus comme des randonneurs en Algérie et tout. Je leur disais le Kilimanjaro, ils me disaient, certains avaient fait le Mont Blanc, certains avaient fait Toupgal au Maroc. Mais le Kilimanjaro, c'est auprès de gens de pays voisins que j'ai pu avoir toutes les informations, tous les tuyaux pour faire le Kilimanjaro. Et j'ai démarré vers la Tanzanie le 15 février 2022. Après six jours de marche entre la forêt équatoriale, les hautes plaines, les hauts plateaux et la haute montagne, donc j'ai atteint le 21 février 2022 le Kilimanjaro et j'ai posé le drapeau national sur le toit de l'Afrique. Extraordinaire. Alors, le Kilimanjaro, est-ce que tu peux nous rappeler, ça fait la pointe, le sommet, c'est combien ? 5 890 mètres. L'eau moustaine, c'est un truc de fou. Vous savez, la sensation que j'ai eue lorsque j'ai foulé le pied, lorsque j'ai posé mon pied sur le toit de l'Afrique, franchement, coach, je n'ai pas de mots pour la décrire. La langue française, la langue arabe, toutes les langues que je connais, que je parle, n'ont pas, à mon avis, de mots pour décrire l'extase, le soulagement, la joie. Je ne sais pas quoi dire de plus, ce que j'ai ressenti lorsque j'ai foulé le pied. Moi, je te coupe. Est-ce que le Kilimanjaro, tu étais avec un groupe de personnes, tu étais tout seul, tu étais avec un guide ? Comment ça s'est passé, en fait ? Le Kilimanjaro doit être avec au moins un guide, au moins. Parce qu'avant d'entrer au parc national, il faut signer une décharge, il faut payer les droits d'accès et il faut être accompagné d'un guide assermenté par les autorités de la Tanzane. Les droits d'accès, c'est combien à peu près ? Les droits d'accès, c'est 800 dollars. 800 dollars, ah ouais, c'est une somme. Après, voilà, c'est après tout ce qui est logistique et tout. Moi, à l'époque, j'avais pu obtenir le contact d'un guide local. L'avantage du guide local, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'était l'un des moins chers du marché et c'était quand même à 1350 dollars. Donc, j'ai atteint le sommet à 6 heures du matin et ça correspondait au lever du soleil. Magnifique. Il faut savoir que dans toute ascension, on démarre à 1h du matin. Donc, en pleine nuit, le froid, la neige, la fatigue, l'altitude, le mal d'altitude, c'est un gros problème au Kilimanjaro. Pourquoi ? Parce que vous devez gagner rapidement de l'altitude. Ce n'est pas comme les autres montagnes. En 4-5 jours, vous passez de 800 mètres à 5000 mètres. Extraordinaire. Donc, c'était vraiment et c'était ma première grande ascension au-delà des 3000 mètres. Donc, j'ai atteint le sommet et la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis prosterné pour remercier Dieu de m'avoir donné la santé, de m'avoir donné la possibilité de faire cette ascension. Et je me suis mis à admirer la région environnante. Et je me suis dit, comment dire en anglais, à ce moment précis, je suis plus haut qu'un demi-milliard d'Afrique. C'est un truc de fou, c'est vrai en plus. Et c'est extraordinaire. Donc, voilà pour le Kilimanjaro. Après le Kilimanjaro, justement, est-ce que tu t'es dit, ça y est, j'ai accompli ce que je devais accomplir ? Ou en fait, tu avais focus sur d'autres sommets ou bien d'autres défis ? N'importe lequel. Avant le Kilimanjaro, je me disais ça. Je me disais, bon, Kilimanjaro, toi de l'Afrique, après, nous les Algériens, ce n'est pas fait pour nous. À partir du moment où je suis descendu du Kilimanjaro, j'avais déjà oublié. Je visais le prochain. Alors, on est en mars 2022. Je commence à explorer quelles sont les montagnes qui sont plus hautes que le Kilimanjaro. J'avais trouvé le mont Aconcagua, en argentienne. Le Mont Aconcagua, c'est le point culminant des deux Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il fait 6 960 mètres, donc c'est un proche de 7 000 mètres. Je n'avais jamais entendu cette montagne. Ah oui. Elle est située en Argentine. Après, je me suis mis, la même chose grâce à mes amis des pays voisins, des Magrégiens, à contacter des guides, le prix, voir comment on fait. Et là, j'ai vu que le prix pour une ascension, c'était 4 000 euros. En Algérie, 4 000 euros, c'est le salaire de plus d'une année. C'est ouf. 4 000 euros. Même en Europe, c'est ouf. Voilà. Plus le prix du billet. En Algérie, les prix du billet sont très, très chers. Parce qu'on doit faire une escale. Il n'y a pas de vol direct entre Alger et Buenos Aires. Donc, on doit passer par Paris, ou bien par Madrid, ou bien par Rome. Donc, les prix du billet étaient aussi, c'était presque 850 euros. Donc, on se retrouvait avec presque 5 000 euros pour faire la concagoisse, ce qui n'était pas dans mémoire. Donc, je me disais, il faut chercher un sponsor. Mais le problème du sponsor en Algérie, c'est que ça n'en est qu'à ses balbutiements. Donc, je me suis dit, il faut trouver une alternative. Je me suis mis à... Quand tu dis sur les sponsors, on est au cadre de... Enfin, on est dans les balbutiements, comme tu dis. C'est quoi qui coince ? Est-ce que, en fait, c'est quelque chose de nouveau en Algérie ? Est-ce que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué ? Est-ce qu'il y a très peu de sponsors qui s'y intéressent ? En fait, c'est quoi le problème ? Et après, tu peux continuer sur la trame. Mais je veux juste avoir cette entre-parenté, justement. Le problème, c'est comme vous l'avez bien dit, c'est quelque chose de nouveau. Les sponsors en Algérie, c'est beaucoup plus la plupart, le football, la boxe, les sports, le grand public. C'est très peu l'alpinisme. L'alpinisme, on n'est qu'à ses balbutiements en Algérie. Donc, leur expliquer le projet et tout, c'était assez compliqué. D'autant plus qu'à l'époque, moi, vous savez, je ne suis pas quelqu'un, à la base, qui aime, comment dirais-je, qui aime se montrer. Donc, je n'ai pas le réflexe de l'Instagrammeur qui va faire tout le temps des vidéos, regarder. Mais pourtant, tu devrais. Justement. Je fais des vidéos. Oui, il n'y a pas de problème. Je sais comment. J'ai appris un petit peu le montage et tout. Mais je n'avais pas ce réflexe-là, en fait. C'est normal. À l'époque, en 2022, voilà. Je n'avais ni page Facebook, ni j'avais juste mon compte Facebook avec plus de 1 500 amis. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, pour convaincre un sponsor, ce n'était pas possible. Ce que j'ai fait, parce que moi, je suis quelqu'un qui toujours réfléchit par plan A, plan B, plan C, plan D. Je ne me laisse jamais abattre. Vous savez, le fait de vivre en Algérie, de vivre ce qu'on a vécu, nous les jeunes, les étapes par lesquelles, vous savez, on doit se battre pour tout, 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 tout. Mais ça commence du travail, à avoir un logement, à avoir tout. Donc, on a appris, nous les jeunes, surtout les jeunes qui sont nés et qui ont grandi en Algérie, à se battre et surtout à ne pas se laisser abattre. Donc, j'ai fait un plan B. Plan B, c'était quoi ? C'était monter un des sommets de l'Himalaï. Il faut savoir que l'Himalaï... On n'a pas fini l'Argentine, justement, et après, tu... Alors, l'Argentine, c'était fini. Je me suis dit une autre fois. Ouais. Je me suis dit une autre... Une autre fois. Voilà. Donc, je me suis mis à chercher un des sommets de l'Himalaïa. Il y a 7000 sommets en Himalaïa, entre le Pakistan, l'Inde et le Népal. Le Népal, ouais. Voilà. Donc, j'ai fait une recherche pendant des mois, donc de mars jusqu'à pratiquement l'été, quel est le moins cher, quel est le plus accessible, etc., etc. Après avoir fait toutes ces recherches, je suis tombé sur le Merapique. Merapique, c'est une montagne qui est un petit peu le petit frère de l'Everest. Pourquoi ? Parce qu'elle est située en face de l'Everest. D'accord. C'est une montagne qui n'est pas trop difficile techniquement comparée aux autres de la région. Et c'est une montagne qui n'est pas vraiment chère. D'accord. Là aussi, en demandant à mes amis Maghreda, ils m'ont donné le contact de guide. J'ai mis plusieurs semaines à préparer l'expédition. Et en septembre, le 15 septembre 2022, je m'envole d'Alger pour être un des premiers Algériens à escalader un sommet de l'Himalaï. J'arrive, après une escala d'Oha, j'arrive le 16, donc au Népal. Et moi, c'était un changement. Avant justement que tu arrives au Népal, moi, ce que je veux savoir, c'est que tu as réussi à récolter l'argent de plusieurs personnes qui t'ont aidé à amener à bien ton projet, c'est ça ? Alors, oui, c'était des amis, c'était mes économies aussi. Oui. Parce qu'il faut savoir que moi, avant Kilimanjaro, j'avais voyagé juste deux fois. J'avais fait la France, donc je suis venu en France en 2015. Dans le cadre de mes recherches, je suis resté un mois, c'était à Montpellier, pour un stage. C'était pratiquement payé par le ministère de l'enseignement supérieur. Et le deuxième, c'est ce que font la majorité des Algériens. J'avais été en Tunisie en 2017. D'accord. Donc, à part ça, je n'avais pas vraiment voyagé. Ce que je faisais, c'est que chaque mois, je mettais de l'argent de côté pour des futurs voyages. Ah ouais ? Voilà. Donc, j'ai pu avoir facilement, du fait de mes économies, du fait de l'aide de mes proches, l'argent pour aller au Népal. Voilà. Alors, j'arrive à Katmandou. Je découvre une... Alors, comment c'est Katmandou pour ceux qui veulent voyager un jour là-bas au Népal ? Katmandou, c'est le mélange entre l'Inde, la Chine, la Thaïlande. C'est un mélange entre la culture indienne et la culture vraiment asiatique. C'est une ville qui grouille de monde. C'est une ville où vous trouvez aussi bien la culture indienne, donc le fascius hindou, la nourriture indienne, que la culture bouddhiste, qui vient beaucoup plus des montagnes, du Tibet. Et il y a même des musulmans à Katmandou. Il y a à peu près une bonne centaine de milliers de musulmans. Donc, c'est vraiment un melting pot très intéressant. C'est vraiment le cœur de l'Asie. Voilà. Pour vous donner une petite idée. Je suis resté deux jours à Katmandou. Et là, j'ai pris le vol dans un petit avion, un Cessna, pour ceux qui connaissent, vers l'aéroport le plus dangereux du monde, l'aéroport de Lugla. L'aéroport de Lugla est situé à 2800 mètres. Il est vraiment dangereux dans le sens où c'est difficile d'accès, difficile d'atterrissage, c'est ça ? Difficile d'accès. Et le vol était un cauchemar pendant 45 minutes. L'avion, il faisait comme ça. Il était baladé par les vents. Là, vous aviez une montagne. Là, vous avez une deuxième. Et l'avion semblait à chaque fois vouloir s'écraser contre ces montagnes. Contre ces montagnes, d'accord. Voilà. Jusqu'au jour où on arrive, jusqu'au moment où on arrive à l'aéroport. Et là, bam ! Un atterrissage, mais vraiment... T'as Chahed, je crois. J'ai lu Doha Safar et j'ai plusieurs fois fait Chahed. Là, pour vous dire, j'étais à côté d'un couple d'anglais. Et on est arrivé à Loukla le jour où ils ont enterré la reine Elisabeth. D'accord. Et le couple d'anglais était à côté. Ouais, c'était le 16. C'est récent, ouais. Le 17, voilà. Le 17 septembre. L'anglais a dit à son mari, ah, il semble bien que ce soir, on va prendre le café avec notre reine. Voilà. Donc, pour vous dire l'ambiance un petit peu. Mais, alhamdoulilah, on est bien arrivé. Le vol s'est bien passé. Et là commence l'aventure. L'aventure pour le Merabik, c'est d'abord 4 jours, plutôt 5 jours de marche dans une des forêts les plus terribles du monde. La forêt Himalaya. Pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser mon Instagram après, parce que je suis en train de poster les vidéos. Je vais l'afficher, je vais l'afficher en bas, t'inquiète pas. Voilà. Pour que les gens voient. Parce que là aussi, je ne peux pas expliquer. Il faut voir les vidéos. Combien la marche était fatigante. Combien on passait des heures et des heures à marcher. Marcher dans la boue, dans la pluie, dans la forêt, au milieu des abeilles géantes. Elles sont comment ces abeilles ? Comme ça. Avec un dar. Avec un dar. Ce n'est pas un dar, c'est une piqûre. Oui. Si l'abeille te pique, l'aventure est finie pour toi. Elle s'arrête nette. Ah oui. Parce que moi, j'avais déjà une petite... Bon, alhamdoulilah, ce n'est pas une grande allergie, mais une petite allergie aux abeilles. Si une d'entre elles me chopait, terminé. Donc, autre chose qui était terrible, la route monte et descend. Monte et descend, monte et descend pendant cinq jours. Jusqu'au moment où on arrive à la montée fine. Une fois qu'on quitte la forêt, commence la haute altitude. La haute altitude, c'est à partir de 3 800-4 000 m. Là, c'est le règne du froid, du vent et de la glace. Je suis resté dans la haute altitude à peu près quatre jours. Chaque journée est un chemin de croix. Pourquoi ? Parce qu'on gagne en altitude. Le corps est fatigué. Chaque pas est un combat. Chaque pas est une misère. Jusqu'au jour où on arrive au pied de la montagne, à à peu près 5 000 m d'altitude, sachant que la montagne, pour rappel, fait 6 500 m. Au moment où on arrive au camp de base, on commence à voir les avalanches. On commence à entendre la glace qui craque. On commence à réaliser qu'on est vraiment, chaque minute, en danger. Chaque minute, c'est vraiment, tu le sens qu'à tout moment, ça peut basculer. Oui, exactement. Donc, on commence à prier Dieu pour qu'on reste en sécurité. À partir du camp de base, donc je suis resté deux jours au camp de base pour m'acclimater. À partir de là, on est monté au High Camp, le camp d'altitude à 5 800 m. Il se trouve que ce jour-là, il y avait une tempête de neige. Donc, la marche était absolument, je ne sais pas s'il y a un mot dessus de terrible, affreuse. Il y avait deux mètres de neige. Donc, chaque pas dans la neige était encore plus fatiguant. Il fallait mettre son pied dans la neige, le voir s'enfoncer, l'enlever et refaire ça des kilomètres et des kilomètres. Quand je suis arrivé au High Camp, 5 800, j'étais lessivé. Mon corps me disait d'abandonner. Mon cœur me disait, mais pourquoi tu m'as ramené ici ? Nassim, tu avais fait une préparation physique avant ou pas ? Un entraînement très poussé. J'avais fait un entraînement. D'accord. Malgré, c'était vraiment pas de l'attaque. Le problème, c'est qu'en Algérie, il n'y a pas vraiment de haute montagne. Pas trop dur. Voilà. Ce n'est que 2300. Donc, même si tu fais un entraînement, tu n'as pas vraiment de montagne t'acclimatée. Ouais. Voyager en France, en Europe, c'est presque impossible avec l'histoire des visas. Donc, je devais faire avec ce que j'avais. Je me suis entraîné en plaine, je me suis entraîné en montagne. Et malgré, ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai dû prendre sur moi quand je suis arrivé dans l'Himalaya. Et ce qui m'a fait ne pas abandonner, c'est le drapeau que je portais dans mon tricot. J'avais ramené avec moi le drapeau algérien. Je me disais, tout ce que j'ai enduré pour ne serait-ce que venir au Népal, ça rendait le fait d'abandonner impossible. Je disais à mon guide... Les hommes ! Ah oui, oui, clairement. Je disais à mon guide, give up is not an option. Donc, abandonner n'est pas une option. Je lui dis que j'irai au sommet même si je dois marcher sur un seul jeu. Comment ils s'appellent les guides ? Parce que je crois qu'ils ont un nom particulier. Sherpa. Les ? Les Sherpa. Les Sherpa. Ah. Il me disait, tu sais, c'est compliqué. Tu vois, il me préparait un petit peu. Moi, je lui disais, écoute mon gars, un Algérien, il n'abandonne jamais. Un Algérien, quand il est déterminé, même la plus grosse avalanche de l'Himalaya ne peut pas le stopper. Il n'y a que Dieu qui peut le stopper. Donc, j'étais ultra déterminé. Le jour J, le jour de l'ascension, le 25 septembre 2022, on démarre à 2 heures du matin. Il fait moins de 40 degrés. Nous marchons entre les crevasses, les glaciers et les falaises. Ouais. La marche est absolument ahurissante. Le vent est dans le sens contraire. Chaque pas est une torture. Chaque pas est un pas de plus vers la mort. Mais je continue. Je continue. Je marche, je marche, je marche. Pendant des heures et des heures. À un moment donné, j'arrive dans un endroit où je contemple mon rêve, mon objectif aussi. L'Everest. Il est 5h30 du matin. Le soleil vient de se réveiller. Et l'Everest, ainsi que les principaux sommets du monde, sont devant moi. À ce moment-là, je n'arrive pas à y croire. Que d'Alger, un petit gars d'Alger, qui vient de la banlieue Est d'Alger, se retrouve en face de la plus haute montagne du monde. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à réaliser. Et pourtant, c'est bien réel. Je suis devant la plus haute montagne du monde. Et je commence à remercier Dieu. À dire, Alhamdoulilah, de m'avoir permis d'arriver ici. Mais, je n'ai pas trop le temps de savourer ce moment. Puisque le guide me dit, Nassim, on n'a pas le temps. Il faut continuer à marcher. Je marche. Move, move. Il me disait en anglais. Move, move. Donc, je continue à marcher. Je marche, je marche. Jusqu'à arriver au pied du sommet de Mérabé. À ce moment-là, je n'ai plus de force dans les pieds. Je n'ai plus de jus. J'ai des crampes horribles. Je suis tétanisé par la fatigue. C'est à ce moment-là que je décide de tirer mon drapeau. Et de donner un dernier coup pour atteindre le sommet. Les derniers pas sont terribles. Je crie. Je dis Allahu Akbar. Tahiyyad Jazayr. Je sors mon drapeau. Et je le plante à 9h30 sur le sommet du Mérabé. Je m'adouille. Et je prie Dieu. Là, je suis dans un état second. Un état de trance. Je ne réalise pas très bien où je suis. Je sais juste que je suis heureux. Que je suis léger. Que je suis calme. Que je suis dans un état... On dirait que je plane, en fait. Le guide me donne des petites tapes dans le visage pour me réveiller un petit peu. Il me dit, on a 10 minutes avant de devoir redescendre. Donc, profites-en. La première chose que je fais, c'est de prendre une photo, bien sûr, pour immortaliser le moment. Bien sûr. La photo qui a tourné. Voilà. La photo qui a tourné. La fameuse photo où je suis à côté du drapeau. Je remercie Dieu, tout d'abord. Alhamdulillah. Je remercie ma famille, mes amis, tous ceux qui ont cru en moi. Parce qu'au début, pas grand monde croya en moi, à part mes amis les plus proches et ma famille. On me disait, oh, toi, tu vas aller à l'Himalaya. Toi, le petit gars d'Alger Est, tu vas aller... Mais ce n'est pas pour toi. Extraordinaire. C'est pour les Occidentaux, c'est pour les Français, c'est les Américains. Eux, ils ont des mois. Nassim, c'est ça le problème, surtout à Henaïaf le Djezer. C'est qu'en fait, sous prétexte que c'est un truc des Occidentaux, nous, on n'a pas le droit de rêver, on ne peut pas le faire. Et toi, tu en es la preuve vivante que tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Exactement. Et moi, je suis algérien typique. Quand tu me dis que je ne peux pas faire une chose, je te jure que je vais rester jour et nuit. Tu fais tout le contraire. Cara, comment on dit ? Cara, je vais réussir. C'est quand tu me dis que je... Peut-être que si on m'avait dit normal, tu peux le faire et tout, peut-être que je ne serais pas aussi motivé. Mais comme on me disait non, ce n'est pas pour toi et tout, je leur ai dit, vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce qu'un Algérien qui met au défi est capable de faire. Donc, je profite des 10 minutes. Je remercie le guide qui m'a accompagné. Je remercie toute l'équipe. Et je reste pendant deux minutes en train d'observer le spectacle. Des nuages arrivent de l'Est, malheureusement recouvrent les principales montagnes. Mais à ce moment-là, je ne suis pas plus haut qu'un demi-million d'Africains. Je suis plus haut que la majeure partie des 7 milliards d'êtres humains en monde. À ce moment-là. Je suis presque à la même altitude qu'un avion. Alors, tu es à combien d'altitude à ce moment-là précis ? 6 500 mètres. 6 500 ? Exact. L'Everest, c'est combien ? 8 849. Voilà. Waouh. Nous redescendons. La descente ne se passe pas très bien. Pourquoi ? Parce que l'adrénaline est partie, en fait. Ça y est, j'ai atteint mon objectif et tout. Donc, j'ai souffert pendant la descente. On m'a dit que le plus dur, c'est vraiment la descente. Oui. Pourquoi ? Parce que déjà, tu es fatigué. Il n'y a plus l'effet de l'adrénaline. Tu dois faire attention à chaque pas. Tu dois faire attention où tu poses les pieds. Donc, ce n'était vraiment pas une partie de plaisir. J'arrive au camp. Donc, au high camp, à 5 800. Et là, le guide, il me dit, alors, tu as le choix. Soit on repasse une nuit ici, soit on redescend vers le camp de base. Moi, comme je suis quelqu'un de très famille, comme je n'avais pas donné de nouvelles pendant trois jours, je me suis dit, écoute, parce qu'au camp de base, il y a la connexion. Je dois revenir au camp de base pour prévenir ma maman, pour prévenir ma famille, parce que sinon, ils vont trop s'inquiéter. La maman, elle a dû faire des douas. Oui, beaucoup, beaucoup. Bon, moi, mon père est décédé depuis 10 ans. Allah et Rahmou. Allah et Rahmou. Donc, je pensais à ma maman. Je me disais, il faut absolument redescendre, parce que sinon, on va faire une crise d'angoisse. Donc, je suis redescendu tant bien que mal, avec beaucoup plus de mal. Et je suis arrivé au camp de base, mais vraiment comme un zombie. Vous voyez le clip de Michael Jackson à Thriller ? Ah, j'étais comme ça. Ça y est, je n'en pouvais plus. Je suis tombé dans mon lit. Et malgré que j'étais fatigué, j'étais content. Et voilà. Voilà l'aventure du Mélimplic. Extraordinaire. Extraordinaire. Et justement, cette descente-là, quand tu es descendu, et quand tu es arrivé à la terre ferme, déjà, tu es resté combien de temps ? Et après, en fait, est-ce que tu t'es dit, ça y est, j'ai réalisé ce que j'ai à réaliser ? Ou bien, tu te dis, attends, j'ai été jusqu'à ce maximum-là, maintenant, et toi-même, tu sais ce que je vais te dire là tout de suite, pourquoi pas aller encore plus haut. L'Everest. Alors, avant, à ce moment-là, avant de penser à l'Everest, je me suis dit, c'est le moment de refaire un tour du côté de l'Amérique du Sud. D'accord. Donc, la Concagua est revenue en tête. Avant ça, je vous raconte le reste de mon aventure. La descente, ce n'est pas comme la montée. La montée, on est obligé de faire des paliers, de monter et de redescendre, de monter. La descente, non, c'est d'un coup. Donc, j'ai mis deux jours et demi à descente pour atteindre Nucla et pour revenir à Katmonde. Donc, je suis revenu en Algérie aux alentours du 1er octobre. Là, je poste, je commence à poster sur les réseaux sociaux et je vois qu'il y a un vrai enthousiasme. Pourquoi ? Parce que les Algériens ont réalisé qu'un de leurs gars a pu faire quelque chose. Moi le premier. Voilà. Moi le premier. pour les alpinistes mondiaux et tout et tout. Vous voyez ? Donc, ça avait fait vraiment un buzz. Ça avait fait un buzz. J'ai fait des... La presse m'a appelé. J'ai fait des interviews et tout et tout. Donc, alhamdoulilah, ça a vraiment produit le buzz qu'il fallait. Non pas pour moi. Parce que je vous ai dit, moi je suis à la base, je ne suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un de discret. Mais c'était pour le sport. Ce sport en Algérie. Pour le drapeau. Donc, voilà. Là, on est au courant du mois d'octobre. Je me repose. Je me récupère. Et je me dis, il faut tenter la Concagua. Parce que la Concagua, 6900, ce n'est pas très loin de 6500. Donc, j'ai fait le gap nécessaire pour me rapprocher d'eux. Et là commence la quête de sponsor. Là, j'avais commencé à créer une page Facebook, à créer un compte Instagram. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Voilà. Exactement. Donc, je commence à envoyer sur LinkedIn à des contacts. On me dit, c'est bien et tout, et tout, et tout. On te promet, mais au bout du compte, pas grand-chose. J'essaye des centaines de personnes. Des chefs d'entreprise, des gens du business. Je leur envoie, je les appelle, je les contacte, je me déplace dans leur entreprise. on me reçoit bien, mais juste avec des promesses. Jusqu'au jour où j'arrive à trouver une entreprise privée, il me fait confiance, une entreprise algérienne. Bon, ils m'ont demandé de ne pas citer leur nom, donc, c'est une grande entreprise privée algérienne. Ouais. Le PDG me fait confiance et décide de me sponsoriser. Là, on est à la fin de l'année 2022, début d'année 2023. Reste un écueil, le visa. On est, donc, au mois de début du mois de janvier, sachant que la Concagua, la saison pour le faire, c'est décembre, janvier, février. Après, c'est l'hiver austral. Hum-hum. C'est sûr. Voilà. Déjà, l'ambassade d'Argentine m'accueille très mal. Je trouve personne à l'ambassade, on me dit qu'ils sont tous partis en congé. On me dit, revenez vers le 15 janvier, mais je leur dis, oui, le 15 janvier, mais moi, je dois partir maximum, le 1er février. Donc, qu'est-ce qui va me garantir que vous en avez donné le visa en deux semaines ? Ah, on ne peut rien pour vous. OK. Je reviens vers le 15. Je dépose un visa express à peu près de 10 jours, 15 jours avec tous les papiers nécessaires. La lettre du sponsor, prise en charge, l'itinéraire. Il faut savoir que l'Argentine, c'est un pays très bureaucratique. Un peu comme l'Algérie, quoi. Plus. Beaucoup plus. On te demande des papiers comme ça pour un simple visa touristique. l'erreur que j'avais faite, peut-être pour certains qui veulent, nos compatriotes, qui veulent faire que ce soit l'Argentine ou malheureusement la plupart des pays d'Amérique du Sud. Il faut savoir que les pays d'Amérique du Sud, à un certain moment, ils étaient plutôt ouverts de ce qui est visa et tout. Maintenant, c'est devenu aussi, sinon plus difficile que l'Europe. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait une lettre d'invitation de la part du guide argentin. Les ambassades d'Amérique du Sud, quand ils voient une lettre d'invitation, ils buguent. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'Algériens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent ça pour se marier là-bas et donc être un semi-clandestin. Donc, dès que vous mettez, ouais, donc dès que vous mettez lettre d'invitation ou quelque chose comme ça, votre dossier, il est mort. C'était ça mon erreur. Je pensais bien faire. Je me suis retrouvé avec un refus de visa. Je ne vous cache pas, c'était vraiment difficile à accepter. Pourquoi ? Je m'étais préparé. J'avais le sponsor. Pour la première fois, tout était en règle. Il ne manquait qu'un document administratif. J'ai vraiment morvelé, comme on dit. Pendant une semaine... quand on fait des grandes, des grandes, des grandes choses, il y a aussi des grands obstacles. Et vous savez, ce qui m'a vraiment mis le cafard, c'est que ce n'est pas comme si je m'étais frotté au Lac-Ocago et je n'avais pas pu le faire. Là, c'est bon, la montagne m'a vaincu, c'est bon. C'est qu'administrativement, on ne m'a même pas laissé l'occasion de le faire. Mais, comme toujours, au bout d'une semaine, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai fait le plan B. Le plan B, c'est le pays qui est à la frontière de l'Argentine, le Chili. Pourquoi ? Parce qu'à la frontière algéro-chilienne, plutôt argentino-chilienne, il y a le Nevada Soros del Salado, le deuxième plus haut sommet du continent américain, surtout le plus haut volcan du monde. Alors, tu peux nous dire, parce qu'il y en a, ils se disent quand c'est Chili, c'est la Cordillère des Andes. Cordillère des Andes. Est-ce que c'est là-bas ou pas ? C'est là-bas, exactement. Alors, que ce soit la Concagua, qui est le point culminant de la Cordillère, ou le Nevada Soros, ils sont tous les deux des pièces maîtresses de la Cordillère des Andes. Je fais le dossier du visa du Chili. Déjà, c'est beaucoup plus facile puisqu'une grande partie est en ligne. Le problème que j'ai eu, alors on est en février 2023. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à début mars. Cette année, le Ramadan était à la mi-mars. Donc, je devais avoir une réponse au moins avant le Ramadan pour pouvoir y aller. Voilà. Et aussi, la saison du Nevados est presque la même que celle du La Concagua. Donc, mars, c'est fini. Imaginez qu'ils m'ont donné le visa le dernier jour où c'était encore possible d'aller. Wow. Inextrémité. L'extrémité. Comme on dit dans le jargon footballistique, dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel, dans les arrêts de jeu. Voilà. Donc, j'ai mon visa le 7. Je suis fou de joie. Tout de suite, je vais acheter mon billet. C'était un billet Air France. Donc, je suis passé par Paris. Après 20 heures de vol entre Alger et Santiago, en passant par les deux heures d'escale à Paris, j'arrive à l'autre bout du monde. J'arrive au Chili. Magnifique. C'était extraordinaire. Bon, le Chili ressemble un peu à l'Algérie parce que c'est le climat méditerranéen. Vraiment ? Oui. C'est le climat méditerranéen. Tu le ressens. Toi qui es à Alger, oui, forcément. Je le ressens. Je le ressens. Même le centre-ville de Santiago, il y a beaucoup d'immeubles un peu osmaniens. Donc, c'est comme le centre d'Alger mais avec une ambiance sud-américaine, des gens chaleureux, ça parle espagnol, l'ensemble, tu vois, des trucs comme ça et tout. C'était juste magnifique. Tu leur dis que c'était Algérien ou pas ? Oui, oui, oui. Comment les Algériens sont perçus justement ? Alors, ils ne connaissent pas l'Algérie. On me dit, mais c'est où ? C'est en Europe ? Non, 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 c'est en Afrique. Ah, en Afrique, ce n'est pas le Nigérien ? Non, 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 c'est l'Algérie. Il fallait dire Zizou ! Zizou ! Voilà. Algérie, Zidane. Ah, Zidane, d'accord. Et au Chili, les gens aiment bien les Arabes, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup qui ont une origine libanaise, syrienne, palestinienne. Palestinienne, oui. Voilà. Donc, ils sont un petit peu fascinés par le côté arabe. Au Chili, de Santiago jusqu'à la région des Andes, il fallait prendre encore un avion. Donc, j'ai pris un avion et je rencontre le guide. Le guide... Attends, je te coupe. Oui. Est-ce que tu as vu le film Les survivants ? Oui, oui. Tu as pensé à ça ou pas ? Un peu. Un peu. Un peu. Parce que l'avion, effectivement, passe par la cordillère des Andes. Ce qui va venir, par contre, c'est comme Les survivants. Ce qui va venir. Pourquoi ? J'arrive à Kopiapo. Kopiapo, c'est le look-là de la cordillère des Andes. Donc, c'est la ville qui est porte d'entrée de la cordillère des Andes du côté du Chili. J'arrive à Kopiapo et je rencontre mon guide. Mon guide, c'est un franco-chilien qui parlait très bien français. Donc, ça m'a facilité un peu la tâche. L'inconvénient, c'était que ce guide, bon, il était certifié, il avait fait le Mont Blanc, il avait fait plusieurs similes et tout. Il était dans une optique européenne, c'est-à-dire la performance. Le Sherpa, lui, il t'accompagne. Quand tu es fatigué et tout, il te tire vers l'avant. Ce guide-là, franco-chilien, Carlos, d'ailleurs, que je salue, parce que malgré tout, il a été dans une optique de performance, c'est-à-dire que tu dois suivre le rythme. Le défaut que j'ai eu, c'est que je ne m'étais pas aussi bien préparé que pour le Kilimanjaro et pour la Concagua. Pourquoi ? Pour le Merapique, parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans les démarches administratives. Le visa de l'Argentine, le visa du Chili, le sponsor, tout ça, ça m'avait fait perdre beaucoup de temps. Donc, quand je suis arrivé à la ville de Kopiapo, j'ai ressenti un peu plus de fatigue que d'habitude. On commence l'ascension le lendemain. L'ascension dure dix jours. Avant d'arriver à la Cordillère des Andes, il faut traverser le désert d'Atacama. Le désert d'Atacama est un désert glacé, contrairement au Sahar, surtout à cette période de l'âme. C'est un désert très sec. Il faut boire tout le temps parce que sinon, notre corps est complètement déségé. Et c'est un désert où tellement il n'y a pas d'arbres, la densité de l'air est encore plus basse que l'Himalaya. Donc, le mal d'attitude est encore plus rapide. J'ai dû faire des efforts surhumains pour arriver au pied du volcan. Et au bout de trois jours supplémentaires, donc entre le moment où j'arrive à Kopiapo et le moment où j'arrive au pied du volcan, il y a cinq jours. Entre le moment où j'arrive au pied du volcan et le moment où j'arrive au sommet, il y a trois jours. C'est trois jours terribles. Pourquoi ? Parce qu'on doit marcher dans un mélange de sable et de neige. Ah oui. C'est très difficile. Le mélange de sable et de neige, c'est quoi ? Parce que moi, je n'arrive pas à imaginer, en fait. C'est le désert d'Atacama, justement. D'accord. Au désert d'Atacama, en bas, il y a du sable et dans les hautes altitudes, il y a de la neige. Et il y a une couche intermédiaire où c'est le mélange des deux. Ça fait quoi ? Ça fait sable mouvant ? Ça fait quoi ? Ça glisse ? Ça fait. On dirait que tu marches, donc vous marchez dans de la pâte à modeler. Ah oui. Ouais. Et c'était d'autant plus difficile qu'il y avait aussi du sable volcanique, de la roche volcanique. Ouais. Et donc, j'ai souffert. Je n'étais pas assez bien préparé qu'il le fallait. Le guide, là, il était encore plus dur avec moi. Il me disait, je ne pense pas que tu vas le faire. Il faut abandonner ta santé et tout. Je lui dis, écoute, non way. Non way. Ce n'est pas la peine. J'ai fait 20 000 kilomètres. Je me suis battu contre l'administration. Contre plein de choses. Ce n'est pas pour abandonner aussi près du but. J'irai, même si je dois aller, non pas sur un seul pied, mais sur un seul orteil. Voilà. Ouais. Et le bon Dieu a voulu que j'arrive au sommet, donc après une ascension terrible, physiquement, le 19 mars 2023, donc le jour de la fête de la victoire. Je suis arrivé au sommet. Toujours cette même sensation de joie. Toujours cette même extase, ce même bonheur, cette même reconnaissance, ce même soulagement. Je brandis le drapeau. Comme d'habitude, je fais ma prière, une dédicace pour tout le monde et je reste à contempler le sommet. Et je fais un pied de nez à l'Argentine. Pourquoi? Parce que le sommet est situé à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Donc, je mets un pied de nez à mettre les pieds en Argentine. À l'Algérien, quoi. Zcala. Tu ne vas pas donner le visa. Je viens dans ton pays. Extraordinaire. Voilà. La descente aussi était très difficile. J'étais à bout. J'étais vraiment à bout. Et pour vous dire, dans la descente, j'ai rencontré Adam Bielski. Adam Bielski, c'est l'un des plus grands alpinistes au monde. C'était polonais. Il s'entraînait pour aller dans l'Himalaya. Quand il m'avait vu au début, parce que j'avais vu à l'aller, il ne donnait pas cher de ma peau. Il a vu que j'étais fatigué et tout. Bon, il ne l'a pas dit tout de suite. Il m'a dit après. Mais quand il l'a vu, avec quelle volonté, avec quelle détermination. Voilà. Là et là. J'ai pu atteindre le sommet. Il m'a ramené de côté. Il m'a dit, écoute, je suis admiratif de ta performance. Et là, on m'avait déjà dit que les Algériens avaient quelque chose en plus. Mais là, je l'ai découvert. Je lui ai dit, écoute, mon gars, si tu savais les obstacles que j'ai faits juste pour arriver au Chili, c'est déjà une ascension. Donc, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Et voilà. Donc, je termine mon voyage au Chili. Je visite un peu la capitale. Je visite un peu la côte pacifique. Et je retourne en Algérie le premier jour du Ramadan 2020. Voilà. Là aussi, la presse parle un peu de ce que j'ai fait. Tout et tout. Je me repose. Donc, je passe le mois d'avril, mai. À partir de juin, avec des potes algériens en France, on fait le projet d'escalader le Mont-Blanc. problème de visa. Toujours. Toujours. Il faut savoir que durant l'été 2023, il n'y a presque pas eu de rendez-vous. Je ne parle pas du visa, je parle juste de rendez-vous pour avoir. Il y a eu des blocages. 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 Entre-temps, j'ai pour projet, j'ai pour idée de monter le Pic Lénine. Le Pic Lénine, il est situé au Kyrgyzstan. Ah oui. Et il fait 7100 mètres. 7, là, pardon ? 7120 mètres. C'est-à-dire plus que les autres que tu as faits ? Plus que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, pendant un moment, je caresse le rêve de l'escalader. Je vois avec mon sponsor, OK. Il me dit, tu as prouvé que tu étais comme un gars qui a fait ses preuves et tout. Bon, il ne me donne pas toute la somme, mais une bonne partie de la somme. Le visa encore une fois. Je dépose mon visa. Et je suis encore une fois refusé. Aïe. Aïe. Là, c'est une amertume en fait. Pourquoi ? Parce que je me sens discriminé. Sincèrement. Je me sens discriminé en tant qu'Algérien. On ne me laisse pas voyager et faire après tout des trucs sportifs. Alors que normalement, je ne devrais même pas avoir demandé un visa. C'est ça. Encore une fois, la couleuvre est très dure à avaler. Très, très dure. Je bois du noir. Je me mets à... Pas désespérer, jamais. Je ne désespère jamais. Mais à être vraiment déçu. Pour la deuxième fois, une fois, ça va. Deux fois, ça commence à bien faire. Comme on dit. Là aussi, je ne me laisse pas abattre. Et je me mets à la recherche de sommets, cette fois-ci, très techniques. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà dans l'optique de faire un 8000 ou de faire les restes. Je tombe sur un sommet en Inde, dans le nord de l'Inde, dans le Ladakh. Le Ladakh, c'est la région qui est voisine du Cachemire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cachemire, c'est une région qui est entre l'Inde et le Pakistan et qui est l'objet de conflits depuis la création de l'Inde et du Pakistan. Ça fait longtemps déjà. Wow. Je fais mon visa, alhamdoulilah, je l'ai eu, et je m'envole pour le nord de l'Inde. Hum. Wow. J'arrive au Ladakh début septembre 2023 et c'est comme si j'étais dans mon pays. Pourquoi ? Parce que la région du Ladakh ressemble beaucoup à nos plateaux. Les plateaux à Steyf. à Steyf. Voilà. Beaucoup plus de Djilfa et Larouat. Larouat. C'est des montagnes sans beaucoup de végétation à part dans les oasis mais la différence avec nos plateaux c'est qu'elles sont vraiment hautes. Ce n'est pas les montagnes du Biban c'est ça ? Non. Plutôt je dirais de Bel Amor. D'accord. Voilà. Ça y ressemble mais c'est beaucoup plus haut. Le Ladakh ce qui était bien c'est que j'étais avec un groupe de dix personnes. ont visé le sommet du Kang Yadze. Kang Yadze c'est un 6000 mètres qui a deux sommets un 6200 et un 6500. La différence avec Merapik avec le Kinimandjaro et avec le Nevados c'est que ce sont des sommets vraiment techniques où il y a de l'escalade où il y a des cordes et du matériel d'escalade glaciaire. L'ascension dure 13 jours. Je réussis à faire le premier pic 6200 qui n'est pas très difficile avec le groupe pour le deuxième pic c'est une autre paire de manches donc la majorité du groupe décide de ne pas faire le deuxième pic parce qu'il était vraiment difficile. Je me retrouve avec trois personnes. L'ascension dure quatre jours de plus c'est-à-dire qu'à 6200 il faut encore quatre jours de plus pour atteindre 6500. Durant ces quatre jours j'ai tout pris sur la gueule. Tempête de neige tempête de glace avalanche chute perte de matériel Ah t'as eu la totale la totale la pente est comme ça on se réveille à 3h du matin pour faire l'ascension c'est le noir complet il y a moi mes deux coéquipiers le Sherpa et le deuxième Sherpa donc on est simplement cinq je suis à peu près à 6300 mètres et je fais l'erreur de me retourner pour voir en bas le spectacle est terrifiant je me sentais comme Alice au pays des merveilles qui tombe dans le puits sans fond dans le gouffre avec le lapin blanc exactement je me sentais comme ça exactement je tire mes dernières forces comme d'habitude toujours c'est pas facile je compte sur mes ressources morales et j'atteins le sommet le 20 septembre 2023 presque une année jour pour jour après le Merapi comme d'habitude je suis content je suis extasié je plante le drapeau algérien je plante le drapeau de mon sponsor je récite l'hymne national et ouais ouais et je prends de belles photos que je vous invite à voir dans mon Instagram et que je peux vous envoyer bien sûr avec plaisir et là le sherpa vient il me tape sur l'épaule il me dit bravo maintenant tu peux penser à l'Everest les étoiles qui brillent je redescends tant bien que mal comme d'habitude la descente nous prend trois jours je vais visiter la capitale New Delhi je tourne un peu dans la capitale la capitale indienne c'est c'est juste extraordinaire pourquoi ? il y a 30 millions d'habitants c'est presque autant que la population de l'Algérie sur une ville et il y a certains quartiers qui sont comme ceux de New York avec les gratiers et tout il y a d'autres quartiers c'est waouh pauvreté à toute patate mais vraiment incroyable inimaginable mais quand même je prends du plaisir et une fois que je reviens dans mon pays je me dis Nassib je pense qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure donc là j'ai terminé le passé j'ai terminé un petit peu mon modeste parcours dans les membres voilà maintenant on est le 10 janvier on est le 10 janvier 2024 je porte à votre connaissance à tous que j'ai pour projet de faire l'Everest cette année Inch'Allah Inch'Allah je m'y prépare à fond j'y pense jour et demi simplement je suis devant un écueil le sponsor qui avait l'habitude de me faire il m'a dit je ne peux pas te donner toute la somme parce que pour l'Everest il faut tenez-vous bien 40 000 euros bon ah oui 40 000 quelque chose exactement je fais mon possible pour essayer d'avoir un sponsor auprès de la fédération des sports pour tous du comité olympique d'accord je suis aussi avec des entreprises privées publiques j'ai reçu plein de promesses j'attends et là j'aimerais bien que chacun d'entre vous fasse un petit geste s'il veut voir le drapeau de son pays en Algérie c'est que j'ai mis en ligne une cagnotte d'accord j'invite tous ceux qui peuvent participer à le faire ne serait-ce que symboliquement chaque euro peut m'aider peut aider l'Algérie à enfin brandir le drapeau des martyrs qui se sont battus dans les montagnes dans la plus haute montagne du monde donc j'invite tout le monde à participer à cette cagnotte à partager avec le plus possible de gens je vis surtout la communauté algérienne en France pour des raisons de transfert de fonds c'est beaucoup plus facile de le faire de France vers le Népal et j'ai jusqu'au 15 février pour avoir la totalité de l'assaut j'espère que cet appel que je lance ici en profitant de l'audience qu'à votre page et qu'à votre chaîne s'il vous plaît les gars aidez ne m'aidez pas moi aidez l'Algérie vous savez il y a des pays qui n'ont aucune montagne qui ont envoyé 20 types sur l'Everest nous l'Algérie avec toute l'histoire qu'on a personne n'a encore planté le drapeau et joué l'hymne national sur l'Everest donc je vous invite tous à participer à cette cagnotte à m'aider à aider leur pays ceux qui ont des contacts qui peuvent m'aider que ce soit en Algérie en France dans n'importe quel pays je suis ouvert à toutes les propositions toutes les idées toutes les suggestions et je vous garantis une chose comme à l'accoutumée comme à chaque comme à chaque ascension que je fais je donnerai le maximum de moi même j'ai un drapeau pour lequel les gens se sont battus j'ai un drapeau pour lequel les gens sont morts j'ai un drapeau pour lequel les gens ont duré des années des années de souffrance dans les montagnes dans le froid dans la pluie dans le vent je veux rendre hommage à tous ces chouadins je veux aussi prouver à nos jeunes que tout est possible que quand ils y mettent la volonté que quand ils croient il faut y croire les amis il faut y croire j'en ai marre des discours défaitistes j'en ai marre des discours réducteurs il faut y croire les gars quand on y croit on peut gravir l'Everest au sens propre et au sens figuré oui exactement et j'ajoute une chose à chacun son Everest peut-être que l'Everest pour moi c'est le vrai Everest peut-être que pour un autre c'est le fait d'ouvrir sa boîte c'est le fait de ramener tel ou tel diplôme c'est le fait de faire tel ou tel projet ma mission si je considère qu'elle serait réussie c'est quand je serai une source d'inspiration ne serait-ce que pour une personne tout modestement si j'arrive à travers mon projet à rendre l'espoir la motivation la fierté à une personne je serai le plus heureux des Algériens même si j'arrive pas à l'Everest si je peux juste montrer la voie dire aux autres alpinistes aux jeunes qui me suivent que c'est possible de le faire même si j'arrive pas au sommet et quelqu'un d'autre arrive au sommet je serai le plus heureux des ans en tout cas Nassim le message il est passé on fera tout absolument tout pour mener à bien parce que je sais qu'à travers ton projet c'est le projet de l'Algérie et on va faire en sorte justement de faire fonctionner tous nos réseaux tous nos contacts pour que tu mènes à bien justement ce projet c'est qu'Inch'Allah le drapeau algérien le drapeau des martyrs tu le plantes sur l'Everest et nous ça va nous rendre tous fiers et on sera tous en tout cas on va faire des draps pour ça je mettrai justement le lien pour la cagnotte dans la description et tout le monde pourra contribuer de toute façon il n'y a pas de petite somme 1 euro 5 euros 10 euros 100 euros 1000 euros c'est toujours ça de prix et Nassim on va faire en sorte nous algériens de France et aussi ceux d'Algérie de te ramener jusqu'au pic de l'Imbal en tout cas c'était un super témoignage Nassim franchement tu nous as mis plein les yeux tu nous as rêvé à travers ces montagnes à travers ces pays et on va te suivre de très près on va te suivre sur Instagram on va te suivre sur tes réseaux sociaux et puis voilà en tout cas merci un dernier mot Nassim quels ont été tes modèles quels ont été tes gens qui t'ont inspiré est-ce que par exemple tu as vu le film L'Ascension avec Ahmed Silas tu l'as vu qui a été tes modèles mes modèles bon j'ai tous tous les grands martyrs de l'histoire algérienne sont mes modèles en fait que ce soit le colonne l'Amero tout ce que Dieu est leur âme il y a ma grand-mère laïa elle me disait toujours bon elle avait un français approximatif elle me disait pas baisse la tête ou l'idée pas baisse la tête donc ne jamais baisser la tête ne jamais quand on a une chose en tête ne jamais jamais revenir en arrière il y a effectivement ce que Nadir Dendon a fait à travers le film L'Ascension et tout c'est ça aussi c'est un exemple pour moi et il y a aussi tout ce que la motivation peut faire pour l'homme je suis quelqu'un qui croit que bon pour dire qu'on peut tout tout faire non mais on peut faire beaucoup de choses juste avec la force du coeur exactement juste avec le fait de se dire je peux le faire pour moi c'est le plus grand exemple voilà Masha'Allah en tout cas merci Nessim c'était bien c'était magnifique ton petit ton grand témoignage tout le plaisir et tout le monde et comment dire comme je t'ai dit on va te suivre de très près et on va te donner de la force Inch'Allah par la grâce par la grâce d'Allah Inch'Allah Inch'Allah Barak Laufi pour ce témoignage à très bientôt Inch'Allah et à très bientôt Inch'Allah ce fut un plaisir ce fut un plaisir Salaam bye 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 merci merci à tous rendez-vous dans le prochain épisode dans Algerian Dream en tout cas j'espère qu'il y aura d'autres interviews aussi passionnantes que celle-ci avec des anecdotes de dingue donc voilà je vous dis à très bientôt tschüss salam